Le ministre Alpha Souma, dans son intervention pour la circonstance, a rappelé les maux qui ont fait souffrir le bureau guinéon des droits d'auteur BGDA et les approches de solutions trouvées pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du monde de la culture. Cet acte, c'est avec une immense joie que je me retrouve à la première rencontre, à la première session, que vous appelez session ordinaire, en inaugural, à la session inaugurale du conseil d'administration. Les cadres que je vois ici, les têtes que je vois ici, je pense que le travail sera fait parce que nous tenons compte des différentes dimensions de la culture. Nous avons des écrivains, des éminents écrivains, des hommes de lettres, nous avons des cadres éminents, nous avons des directeurs de troupes, etc. Je pense que nous sommes dans la dynamique de la refondation et que ce projet, finalement, prend fin, mais avec une vraie relève. Et cette passation nous permettra de bénéficier de l'expérience des anciens et de la volonté de réussite des nouveaux. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne session. Je serai toujours là pour vous accompagner nuit et jour. N'hésitez pas et le CA fera marcher cette machine de guerre qu'on appelle le BGDA. Le président du bureau du conseil d'administration sortant, Célestin Camara, a fait le bilan des 11 années que lui et son équipe ont passé au CA du bureau Guinéon des droits d'auteur avant de réitérer leur disponibilité pour les membres du bureau entrant. Nous sommes à la disposition des membres du nouveau conseil qui n'hésitent pas parce que leur réussite, c'est notre réussite. Nous sommes tous des artistes. Moi, je suis dramaturge, j'ai des musiciens, l'autre est compositeur, l'autre est plasticien, l'autre est dramaturge. Tous ceux qui sont dans le conseil d'administration sortant sont des artistes. Donc, nous avons tous intérêt à nous battre pour que la nouvelle loi soit appliquée rigoureusement. Encore une fois, je voudrais remercier également le ministre. Le ministre a été très sage parce que nous nous avons fait déjà 11 ans. Le conseil d'administration, ce qui n'est pas normal. Mais c'est normal parce que nous sommes des artistes. Même si on nous met là dans 100 ans, on est artistes, c'est notre buve, c'est notre argent qu'on garde. Mais la loi veut que le conseil d'administration soit renouvelé trois ans après. Mais si cela n'a pas été jusqu'à ce moment, c'est parce que tout simplement, on était à la recherche de solutions véritables. Or, cette solution, on l'a trouvée. À son tour de prise de parole, le président du conseil d'administration en trans est engagé à accomplir sa mission conformément aux directives données par le président de la transition en faveur des acteurs de la culture. Le conseil d'administration, comme vous le savez, est un organe d'orientation, de suivi et de contrôle. Il s'agit là d'accomplir cette mission au sein, en tout cas pour compte, du bureau d'administration des droits de terre. Le bureau d'administration des droits de terre, comme vous le savez sans doute, est l'institution qui défend les droits matériels, moureux et proportionnels des créateurs. Monsieur le ministre, conformément au texte en vigueur en République divinée, dans le cadre de cette protection, je vous garantis que nous serons aux côtés de la direction générale pour faire en sorte que cette perception dont on parle tant soit effective. Nous ferons en sorte que la mission qui nous a été assignée par le monsieur le président de la République, le colonel Nomadie Pouillard, que cela soit matérialisé au niveau du BGDA, en faveur des artistes, en faveur des créateurs, en faveur des littéraires. Sous-titrage ST' 501